Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet exclusivement féminin Il s'agit du stérilet en cuivre On va donc parler comme vous vous en doutez de contraception puisque le stérilet en cuivre n'a que cette fonction là, la fonction d'éviter, de tomber enceinte J'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai une expérience assez longue avec ce système de contraception Puisque ça fait 8 ans que je porte des stérilets Du coup je trouve que ça peut être intéressant, il y a quelques vidéos qui parlent du stérilet en cuivre sur Youtube Mais le problème c'est que les filles qui en parlent n'ont pas un recul très très grand je trouve Moi mon recul est quand même assez grand, voilà je vous dis 8 ans, j'ai déjà mis donc 2 stérilets Là je vais devoir bientôt aller le changer et donc mettre pour la 3ème fois un stérilet en cuivre Donc je pense que ce retour d'expérience pourrait aider certaines d'entre vous Alors le stérilet en cuivre c'est quoi ? Je vais pas faire des explications de fou par rapport à ça, je pense que vous tapez ça dans Google, vous aurez des explications scientifiques C'est juste donc un petit système, je vous mettrai une photo, ça vous représentez bien Qui s'introduit donc dans l'utérus, dans le vagin Et qui donc empêche le spermatozoïde et l'ovule de se rencontrer, de faire crac boum patatra De tomber enceinte donc et voilà, et d'assumer après les conséquences Donc le stérilet en cuivre c'est un moyen de contraception purement mécanique C'est à dire qu'en fait il n'y a pas d'hormone C'est vraiment, je trouve personnellement que c'est le moyen de contraception le plus naturel Mis à part le préservatif, mais le préservatif je trouve que c'est pas très très sûr Personnellement moi ça ne, voilà je pourrais pas juste utiliser ça Le stérilet en cuivre c'est quand même un moyen de contraception assez sûr Alors bah oui ça arrive qu'il y ait des bébés qui naissent sous stérilet Voilà des bébés qui soient conçus plutôt sous stérilet Ça arrive, c'est comme avec la pilule, il n'y a pas de moyen de contraception fiable à 100% Néanmoins le stérilet je trouve que ça peut être une bonne alternative De toute façon il faut en parler avec votre gynéco Moi j'ai des connaissances qui ne peuvent pas mettre de stérilet en cuivre Parce qu'elles sont hyper fertiles Genre elles arrêtent leur pilule, le mois d'après elles sont enceintes Et elles ont une fertilité beaucoup trop abondante Ce qui fait que le stérilet pour elles c'est pas possible Parce que d'office elles tomberont enceintes avec le stérilet Mais voilà ça c'est votre gynéco qui va vous aiguiller Personnellement moi j'ai pas de soucis de ce côté là Parce que j'ai fait de l'endométriose J'en ai probablement encore maintenant Ma fertilité est vraiment pas terrible Déjà essayer de tomber enceintes c'est déjà un combat pour moi Alors en plus sous stérilet je sais qu'il y a quasiment aucun risque Qui peut mettre un stérilet en cuivre ? Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent Même si vous n'avez pas eu d'enfant vous pouvez en mettre un Personnellement moi j'ai mis mon premier stérilet en cuivre quand j'avais déjà eu un enfant Avant ça voilà j'étais sous pilule Et j'avais pas vraiment forcément envie de mettre un stérilet Je pense que quand on a pas eu d'enfant peut-être que ça peut faire peur Ou un peu rebuter je sais pas trop Et je crois que les gynéco ne proposent pas très souvent ce moyen de contraception Quand le gynéco sait que t'as pas eu d'enfant en fait Mais normalement il n'y a pas de soucis Tu peux tout à fait en mettre un même si tu n'as pas eu d'enfant En revanche si tu es vierge je ne sais pas si là ça peut fonctionner Ça il faut voir avec le gynéco parce que ça j'en sais rien Alors en Belgique la personne qui te met le stérilet c'est ton ou ta gynécologue Je pense qu'en France certains médecins traitants le font Je ne sais pas trop Personnellement moi j'ai toujours été chez ma gynécologue Soit à son cabinet privé soit à l'hôpital où elle exerce Il n'y a que elle en fait qui l'a mis parce qu'il faut dire que c'est quand même Enfin c'est pas rien quoi de mettre un stérilet Tu veux ben voilà ta gynéco ou ton gynéco te mettre le spéculum Donc l'appareil qui sert à écarter tout ton bazar Et puis je ne sais pas exactement comment ça se passe Parce que forcément tu vois on ne m'a pas expliqué dans le détail Il met une espèce je ne sais pas si c'est une pince Ou en tout cas il introduit quelque chose dans ton vagin qui va te pincer à l'intérieur de ton vagin Et à ce moment là il introduit le stérilet Alors est-ce que ça fait mal ? Ça c'est quelque chose que j'avais souvent entendu avant de mettre un stérilet On m'avait toujours dit ça fait très mal quand on le met Certaines femmes ont très mal d'autres très très peu Et il y en a des chanceuses qui ne sentent rien du tout Je vais vous parler de mon expérience à moi parce que la vidéo est là pour ça Personnellement j'ai très mal à chaque fois que j'en mets un Donc je vous le dis je l'ai fait à deux reprises J'ai eu mal à chaque fois Après c'est une douleur qui ne dure pas Ça dure peut-être 30 secondes En fait c'est vraiment le temps Que la gynéco pince la peau Enfin la muqueuse ou je ne sais pas très bien Mais elle pince quelque chose à l'intérieur du vagin Et hop elle introduit le stérilet Donc ça ne dure même pas une minute Mais la douleur est très aiguë Et c'est ça qui est difficile Enfin qui peut être difficile à gérer Moi ce qu'elle me demande à chaque fois de faire C'est de tousser Donc je dois tousser très très fort Et au moment où je tousse elle pince Et elle met le stérilet Du coup ben voilà au moment où tu tousses T'as cette espèce de douleur aiguë qui survient Personnellement moi j'ai à chaque fois très mal Mais comme je vous dis ça ne dure pas Donc dans ma tête moi je me dis Allez tu sais que tu vas souffrir hyper fort Mais ça va vraiment pas durer Donc tu prends sur toi et tu y vas Personnellement ça ça dépend vraiment de tout le monde J'ai une grande tolérance à la douleur J'ai accouché deux fois sans péridurale Par choix Donc pas parce que je ne pouvais pas l'avoir Mais juste parce que je voulais ressentir la douleur Et j'ai géré J'ai su gérer Je sais gérer la douleur J'ai une amie qui à chaque fois qu'elle doit changer son stérilet Elle doit prendre un Valium Parce que la douleur est tellement intense pour elle Qu'en fait Son utérus, son vagin Tout se resserre Et c'est impossible pour le gynéco d'introduire le stérilet Ça dépend vraiment de chacune Et je pense qu'avant d'essayer Vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir mal ou pas C'est vraiment Il faut tester Alors donc un stérilet en cuivre En tout cas moi en Belgique Ce que ma gynécoma dit C'est qu'il avait une durée de vie de 5 ans Donc tous les 5 ans vous devez aller le changer Bien sûr vous pouvez le retirer avant les 5 ans Personnellement j'ai mis mon premier stérilet Je vous dis 2 mois après la naissance de ma fille Ça c'était le premier Et un an après J'ai retiré mon stérilet Parce que je voulais un deuxième bébé Donc voilà Il suffit d'aller chez la gynéco Hop elle tire dessus Elle vous l'enlève Et vous êtes tranquille L'avantage dans ce cas là Si vous voulez en fait Le retirer en vue de faire un enfant C'est que votre corps n'a pas été soumis à des hormones Et donc en fait vos cycles sont naturels Donc pour tomber enceinte c'est beaucoup plus facile Et parce que votre corps ne doit pas en fait se désintoxifier D'une éventuelle pilule Ou d'un traitement hormonal que vous auriez pris Quand elle me l'a retiré Est-ce que ça fait mal ? Non La seule fois En fait moi c'est la seule fois où elle me l'a retiré J'ai pas eu mal du tout Après ça ne faisait qu'un an qu'il était en place Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas eu mal ? Je sais pas J'ai rien senti Là franchement pour le retrait Je n'ai rien senti du tout Ici comme je dis je devrais aller le changer Dans deux mois je dois aller le changer Ça fait cinq ans cette fois qu'il est en place Je sais pas si ça va me faire mal ou pas J'espère pas On verra Là ça fait très longtemps Donc il est mis Donc j'ai un peu peur qu'il ait fait sa place Et que la muqueuse etc. se soit mis autour Je sais pas trop On verra Est-ce que j'ai eu des douleurs après avoir mis mon stérilet ? Alors le jour même je vous avoue que c'est pas hyper agréable Là tu vois t'as des petites contractions Personnellement c'est pas pire que quand j'ai mes règles Je l'apparente moi vraiment à quand j'ai mes règles Parce que j'ai des contractions quand j'ai mes règles J'ai des règles ça dépend des mois Mais certaines fois c'est quand même assez douloureux Et je l'apparente vraiment à ça Pour moi c'est pas pire qu'avoir ces règles De souvenir parce que je vous dis il y a cinq ans donc ça remonte J'ai eu mal le jour même Peut-être un chouïa le lendemain mais c'est tout J'ai un peu saigné ça il est possible que vous saignez un petit peu Certains gynécos préfèrent introduire le stérilet quand vous avez vos règles Je n'ai jamais mis de stérilet quand j'avais mes règles Et là je vais aller le changer Et je n'aurai encore une fois pas mes règles quand je vais aller le changer Ma gynéco m'a jamais dit que je devais avoir mes règles Pour mettre un stérilet Je sais pas pourquoi certains le préfèrent Peut-être parce que c'est plus facile à l'introduction Peut-être que ça fait moins mal J'en sais rien Moi je l'ai jamais fait quand j'avais mes règles Et ça m'a pas posé de soucis Après avoir mis mon stérilet de toute façon Moi ce qu'elle a fait ma gynéco C'est qu'elle m'a fait une échographie Donc une échographie endovaginale Donc c'est à dire qu'on vous insère un truc à l'intérieur du vagin Pour vraiment voir l'intérieur de votre vagin Les ovaires etc Et donc voir si le stérilet est bien placé A chaque fois j'ai eu une échographie Et à chaque fois le stérilet était très très bien placé Pas de soucis Je sais que certaines font parfois des rejets En discutant avec des amis Qui en avaient mis un de stérilet Ça arrive Que certaines font des rejets Donc c'est à dire que le stérilet finit par être expulsé C'est possible Je pense que ça fait fort mal Parce que vous avez des contractions Qui font en sorte que vous expulsez le bazar Donc je sais que c'est douloureux Je ne veux pas vous en parler plus que ça Parce que moi je n'ai pas eu qu'à en fait Moi le stérilet je le supporte extrêmement bien Je n'ai eu aucun souci Ni pour le premier ni pour le deuxième Il s'est mis sans souci Et une fois qu'il était placé Bah il est resté placé Et je n'ai pas de problème à chaque fois que Je retourne donc tous les ans en visite J'ai ma gynéco Elle regarde Et à chaque fois le stérilet est toujours au même endroit Très très bien mis Il n'y a pas de soucis en fait Si vous avez vraiment peur de la douleur Ou que vous savez que vous êtes un petit peu sensible Peut-être que vous pouvez demander Avant de mettre votre stérilet Un petit médicament pour vous détendre Peut-être quelque chose pour Ouais pour Pour détendre au niveau du ventre Ou je ne sais pas trop Moi je vous dis j'ai une amie Elle prend un Valium à chaque fois Mais le souci c'est que le Valium ça te shoot quoi Tu prends un Valium Tu planes Donc disons que Ouais t'es vachement détendu Mais tu peux pas aller mettre ton stérilet tout seul Parce que tu sais plus Tu sais pas conduire quoi Limite Limite si tu sais marcher Tellement t'es shooté Mais voilà Si vous avez des petites craintes N'hésitez pas à en parler Il existe quand même des médicaments Qui peuvent aider à supporter la douleur Si vraiment vous avez trop peur Alors autre chose En regardant un petit peu Des vidéos sur Youtube Par rapport à ça Qui parlaient de ça Certaines filles apparemment Sentent les fils A l'intérieur Donc de leur utérus Donc quand elles mettent Voilà On va y aller dans les détails Donc vous choquez pas Mais quand elles y vont Avec leurs doigts à l'intérieur Et ben elles arrivent A toucher les fils Alors personnellement Moi je ne sais pas le faire Voilà Je n'ai jamais senti mes piles Et pourtant Je suis quand même habituée Parce que j'utilise Une coupe menstruelle Etc J'ai jamais senti mes fils Parlons à présent Des règles Parce que ça C'est On m'avait mis en garde aussi Par rapport à ça On m'avait dit Tu verras Tes règles seront plus longues Et plus abondantes Alors Donc Après 8 ans D'expérience Par rapport à ça Je peux vous dire Que oui Les règles Sont Beaucoup plus abondantes Dans mon cas Dans mon cas Les règles C'est vraiment Moi j'appelle ça Des règles hémorragiques C'est pas évident Et j'ai envie de vous dire Que c'est pour moi En tout cas Le seul point négatif Au stérilet en cuivre C'est vraiment Le seul point Qui moi M'embête quand même Pas mal Parce qu'avoir des règles Abondantes Ben c'est compliqué Personnellement Mes règles durent 5 jours Voir 6 jours Mais alors le 6ème jour C'est vraiment Tu sais la fin T'as quasiment plus rien Mais on va dire Qu'en globalité Mes règles durent 5 jours Donc dans mon cas Les règles ne sont pas Plus longues qu'avant Pas du tout Je n'ai pas eu moi Cet effet là Mais par rapport Aux règles abondantes Moi en fait Ce qui se passe dans mon cas C'est que Le 3ème jour de règles C'est le jour où Eh ben où la vie devient Un peu plus compliquée Si tu veux Ce jour là Je sais que Je dois éviter De faire des trop longs déplacements Je ne peux pas commencer A aller me promener N'importe où Parce qu'il faut que je puisse Accéder à des toilettes Toutes les 2 heures Pour pouvoir changer Ma protection Et ça C'est un peu pelant Voilà Parce que tous les mois Tu sais que d'office Si tu dois prévoir des vacances Etc Tu sais que ce jour là En fait Tu ne pourras rien faire Parce que tu es cloué Sur place quoi Tu dois avoir des toilettes À disposition Sans parler des douleurs Parce que moi J'ai quand même Pas mal de douleurs J'ai des contractions Etc Ça va C'est gérable Disons que moi Comme j'ai eu de l'endométriose Sévère Donc au stade 4 Donc j'ai eu de l'endométriose C'est une maladie Je ne vais pas en parler ici Parce que dans la vidéo Ce sera trop longue Et puis ce n'est pas le sujet Mais bref C'est une maladie Qui est de plus en plus courante Malheureusement La mienne était très avancée Et si tu veux À ce moment là Avant qu'on découvre Que j'avais de l'endométriose J'avais des règles Tellement douloureuses Qu'en fait C'était limite Si je vomissais A chaque fois Que j'avais mes règles Tellement j'étais mal Tellement la douleur Était à la limite De me faire vomir Maintenant Ce n'est plus le cas Par rapport à ce que j'ai connu Là c'est tout à fait gérable Quand j'ai trop mal Je prends un Perdoféminas Donc un Perdoféminas C'est un médicament Exprès en fait Pour les femmes Quand elles ont leurs règles Je ne sais pas si c'est vendu en France Mais on en a en Belgique Et ça fonctionne extrêmement bien Et puis voilà Et puis c'est tout Je continue à aller travailler Je veux dire Je vague à mes occupations classiques Clairement Faire des activités Au troisième jour de règles Genre aller dans un paris d'attractions Etc Me promener Ce n'est pas possible Alors Par rapport aux règles Moi ce que j'utilise Donc j'utilise Une coupe menstruelle J'utilise ça depuis Bah 8 ans Je crois que j'ai commencé à l'utiliser Après la naissance de ma fille Donc ça c'est une coupe De la marque Miluna Voilà Vous avez toute la coupe menstruelle C'était pour vous en montrer une Alors Le problème c'est que Je ne sais pas si c'est dû à la coupe Ou pas Mais j'ai l'impression que c'est plus dû A mes règles abondantes Le troisième jour Elles sont tellement abondantes Qu'en fait je n'arrive pas à utiliser La coupe menstruelle Parce que j'ai des fuites Ça passe outre Je n'y arrive pas Ça ne va pas Et je me souviens Quand je n'avais plus de stérilet Que j'essayais de tomber enceinte Donc j'ai eu des Voilà j'ai eu des règles Parce que je ne suis pas tombée enceinte Tout de suite Il m'a fallu longtemps Pour tomber enceinte Et bien je me rappelle Que mes règles étaient Netement moins abondantes Et qu'est-ce que c'était agréable Là j'avais vraiment un flux Qui était Je pense normal Et je me souviens Que la coupe menstruelle Ne fuitait pas A ce moment là Donc je pense tout simplement Que j'ai trop de Je perds trop de sang Et qu'en plus J'ai des contractions Assez Bah douloureuses J'ai beaucoup de contractions Et je crois qu'en fait La coupe menstruelle A cause de ça Bah ça fonctionne pas bien En tout cas mon troisième jour de règle Je peux pas mettre de coupe menstruelle C'est pas possible Parce que ça fuit de tous les côtés Mais j'ai trouvé une alternative Qui est la culotte de règle Donc je vous montre Celle-ci Qui c'est de la marque Sisters Republic Donc c'est une culotte de règle Qu'ils m'ont envoyée Pour que je puisse la tester Et je vous avoue Que j'ai pris En fait Vous avez Trois sortes Trois Protections Sortes de protections Moi j'ai pris La super plus Je pense que c'est celle-là C'est la plus La plus absorbante Voilà la plus absorbante Si vous mettez ça En plus de la coupe Là Dans mon cas Ça fonctionne bien Parce que du coup Vu qu'elle est pas Elle laisse passer du sang Et bien Elle est réceptionnée Par ici La culotte de règle Et du coup Ça me permet de tenir Quand même une demi-journée La culotte de règle Je trouve que c'est très très bien Moi j'aime bien la mettre À mon deuxième jour de règle Donc là Les règles ne sont pas encore Très abondantes Je dirais qu'elles sont normales C'est agréable Parce qu'en général Au deuxième jour de règle J'ai des contractions Qui me font mal Elles commencent au deuxième jour Et je vous avoue Qu'introduire une coupe menstruelle Quant à des contractions Moi ça les accentue C'est pas agréable Ça fait mal Avec la culotte de règle C'est vachement pratique Parce que du coup Il n'y a plus rien à l'intérieur Et je vous avoue Que ça fait du bien Donc moi la culotte de règle Je valide Même en cas de règle Abondante Très abondante C'est juste qu'il faut adapter Sa façon de l'utiliser Ça Tout seul Au troisième jour de règle C'est pas possible Ça ça va pas Non C'est pas possible Mais par contre Au deuxième jour de règle Au quatrième jour Au cinquième jour Sans problème Vraiment sans problème Ça absorbe quand même Très très bien En la testant J'avais vraiment très très peur Au début De Par rapport à la L'humidité J'avais peur que Je me sente Bébouillée en fait A chaque fois que j'allais aux toilettes Etc Alors le Je la garde en général 9h Après 9h Il est temps Je sens qu'il est temps De la changer Pas parce qu'elle est pleine Mais parce que C'est mouillé C'est quand même mouillé Mais franchement Je trouve que ça fonctionne Très très bien Personnellement je suis contente Moi je l'utilise maintenant A chaque cycle Je vous dis J'ai l'épaisseur Plus Vous avez pour Règle peu abondante Je me demande si je vais pas M'en procurer une Pour règle peu abondante Et mettre ça le premier jour Et le dernier jour de règle Parce qu'en fait Si vous voulez ici Bon forcément vous le verrez pas A la caméra Mais C'est quand même épais La première fois que je l'ai mis J'avais l'impression De mettre un pan perse Ouais un pan perse Comme les bébés Parce que je trouve Que c'est quand même Très épais Mais ça fonctionne Et en fait le truc C'est que Ça monte assez haut Si vous voulez Donc ça c'est l'arrière Vous avez la protection A l'intérieur Qui remonte quand même Jusqu'ici Donc voilà T'es bien protégé Mais c'est vrai que Du coup Ça fait un peu lourd A ton cul cul quoi Et si tu mets un pantalon Un petit peu collant On voit En fait on voit Les coutures Etc Donc voilà C'est bien Pour mon deuxième Mon troisième jour de règle C'est cool Le quatrième aussi Mais le premier Le cinquième Je pense qu'il me faudrait La version light Un peu comme quand tu mets Tu vois des protection Et ben c'est Voilà Mais sinon Ces culottes sont très très bien Donc elles viennent du site Sisters Republic Je vous le mettrai Le lien Donc du site En barre d'infos Elles coûtent 30 euros Je pense que c'est 30 euros pour une Si vous avez des packs Il me semble que les packs C'est 3 culottes Et donc ça vous revient moins cher Donc Et l'entretien N'est pas compliqué du tout Une fois que vous l'enlevez Vous la rincez à l'eau froide T'as tout le sang Qui se retire Il faut pas être trop narreux Voilà Moi j'ai pas de problème avec ça Donc Voilà Ça me dérange pas Et ensuite Ben vous la lavez Soit vous la passez à la machine Mais le problème C'est que Vous ne pouvez pas mettre d'assouplissant Et moi je mets de l'assouplissant Dans chacune de mes machines Du coup moi je la lave A la main Dans l'évier Et je la fais sécher A l'air libre Parce que vous ne pouvez pas La mettre dans le séchoir Voilà Par rapport Aux culottes de règle Très bon investissement Ça coûte un peu cher à l'achat Mais bon Je veux dire C'est le genre de truc Que tu gardes longtemps Tu la mets pas tout ton mois non plus Donc je pense que Si t'en prends soin Tu la laves correctement Etc Je crois que Tu peux l'utiliser longtemps Vous avez plusieurs modèles Sur le site Je vous laisse aller voir Moi j'ai choisi celui-ci Bloody Sunday Je trouvais qu'il était très sympa Voilà Pour la culotte de règle Un autre sujet Qui interpelle pas mal Et qui pose des questions Je vais pas entrer trop Dans le vif du sujet Mais je vais en parler Quand même un tout petit peu Parce que sinon je trouve Que la vidéo Ne serait pas complète C'est par rapport Au sexe Quand vous avez un stérilet Comment ça se passe Point de vue Rapport sexuel Je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont peur Que leurs compagnons Sentent les fils Et il y a pas mal de mecs Qui ont peur De ça aussi Alors je ne sais pas Ce qu'ils s'imaginent Est-ce qu'ils ont l'impression Que c'est comme un crabe Qui est à l'intérieur de toi Et qui va te pincer Le bout de la bite J'en sais rien Mais franchement Ça leur fait pas mal Il faut arrêter quoi Il arrive que Dans certains cas Certaines positions Le mec puisse sentir Les fils Mais tout ce que ça leur fait C'est une petite pique C'est tout léger Tu sais c'est un peu comme Comme quand t'as mal rasé Tu vois quand les mecs Les rasent un peu Enfin qu'ils ont leur barbe Qui repousse Tu sais ça pique un peu C'est bon quoi Si tu touches avec ta joue La barbe Tu ne commences pas A hurler de douleur C'est un chouïa gênant Mais c'est pas Le truc insurmontable Et franchement Je vous parle de mon expérience Mais aussi de l'expérience De plusieurs personnes Avec qui j'ai déjà parlé de ça Ça n'empêche pas D'avoir des rapports Et que tout se passe bien Donc franchement Il ne faut pas avoir peur de ça Si votre mec est un peu sensible Par rapport au sujet C'est bon quoi C'est bon Il ne va rien lui arriver Il n'y a pas un truc Qui va s'enrouler autour de son membre Et je ne sais pas Les mecs parfois Ils s'imaginent des trucs de fou Mais en fait Ça ne fait pas grand chose Et au pire Si vraiment c'est très très gênant Tu peux retourner chez ta gynéco Et demander qu'elle recoupe un peu les fils S'ils sont trop longs Mais du coup Alors le problème C'est que quand tu devras le retirer Elle va un peu galérer Pour rattraper les fils Parce qu'ils seront trop courts Moi personnellement Je ne suis jamais Retourner chez ma gynéco Pour lui demander De recouper les fils Et je n'ai jamais eu de problème Voilà Je n'ai jamais eu de soucis Et même si le mec Sent un peu les fils Franchement C'est tellement trois fois rien Que limite Il n'y pense même pas Et ça ne t'empêche pas D'avoir des rapports Comme tout le monde Très agréable Etc Voilà Petit point de vue sur le sexe Je sais Très court Mais voilà C'est un peu compliqué De parler de ça en vidéo Mais comme ça Au moins j'aurais fait Un petit point là-dessus Et je pense que la vidéo Sera plus ou moins complète Voilà Je pense que je vais m'arrêter ici Pour la vidéo Concernant le stérilet en cuivre Donc je vous aurai parlé De mon expérience Gardez bien à l'esprit Que je ne suis pas médecin Pas gynéco N'est rien du tout Je vous parle surtout De ce que moi j'ai vécu De mon expérience Après huit ans De test De test de stérilet J'espère que ça pourra Vous intéresser En tout cas répondre A certaines de vos questions Si vous prévoyez De mettre un stérilet Enfin que vous hésitez Que vous ne trouvez pas trop Des réponses à vos questions N'hésitez pas A me laisser des questions En commentaire S'il y a des choses À quelles je n'ai pas pensé Voilà Peut-être éventuellement Refaire une autre vidéo Par rapport à ça S'il y a beaucoup de questions Qui surviennent Et que je trouve ça intéressant De refaire une autre vidéo Si vous l'avez appréciée En tout cas N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à la partager Si vous connaissez Des personnes Qui seraient intéressées Par cette vidéo Moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye